Comment garder ma lampe allumée, Seigneur ? Comment garder ma lampe allumée ? Toi qui veux avancer, je serai ton feu. Toi qui veux avancer vers ton Dieu, Ni le noir de la foi, ni la peur de la croix, Rien ne saurait l'éteindre. Rien ne saurait l'éteindre. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur ? Comment garder ma lampe allumée ? Ta mèche est de désir, mon feu est d'amour. Ta mèche est de désir pour ce feu, Ni le corps qui fléchit, ni le temps qui s'enfuit. Rien ne saurait l'éteindre. Rien ne saurait l'éteindre. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur ? Comment garder ma lampe allumée ? Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes lundi 13 novembre. Et aujourd'hui, eh bien, nous voulons célébrer. Et le livre de la sagesse nous montre le chemin pour connaître Dieu. Oui, ce Dieu humble, ce Dieu qui vient à notre rencontre. N'ayons pas peur, approchons-nous de lui. C'est lui qui nous apporte jusqu'à la grâce. Alors prenons un instant, tournons-nous vers notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée et en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Sagesse Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez sur le Seigneur des pensées droites. Cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve et se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu et sa puissance confond les insensés qui la provoquent. Car la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'hypocrisie. Il se détourne des projets sans intelligence. Quand survient l'injustice, il la confond. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles. Car Dieu scrute ses reins. Avec clairvoyance, il observe son cœur. Il écoute les propos de sa bouche. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Parole du Seigneur Tu me scrutes, Seigneur, tu connais mes pensées. Tu sais tout de moi, tu préserves tous mes pas. Ta main posée sur moi rassure mon cœur. Tu me conduis, Tu me conduis, ta présence est ma joie. En toi, je trouve un puits au long de ma route. car tu es ma paix. Tu me scrutes, Seigneur, Tu connais mes pensées. Tu sais tout de moi, Tu préserves tous mes pas. C'est toi qui m'as formé au sein de ma mère. Dans le secret tu m'avais façonné, tout comme le potier façonne l'argile. Toi seul me connais. Tu me scrutes Seigneur, tu connais mes pensées. Tu sais tout de moi, tu préserves tous mes pas. Merveilleux que je suis, merveilleux tes œuvres. Je te rends grâce pour tant de bonté. Toujours je te louerai, ô Dieu d'alliance. Je t'offre ma vie. Tu me scrutes Seigneur, tu connais mes pensées. Tu sais tout de moi, tu préserves tous mes pas. Ô Dieu, son de mon cœur, moi, mon espérance. Indique-moi chemin d'éternité. J'irai fidèlement où tu le désires, car je suis à toi. Tu me scrutes Seigneur, tu connais mes pensées. Tu sais tout de moi, tu préserves tous mes pas. Alléluia, 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 Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vivre proche, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si sept fois par jour il commet un péché contre toi, et que sept fois de suite il revienne à toi en disant, « Je me repent », tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. » Je reviens sur le livre de la Sagesse. Voilà que ce livre nous propose et nous met dans la situation où nous pouvons faire les choses bien. Le Seigneur le premier les fait et nous invite à lui faire confiance. Entrez dans un chemin de confiance, un chemin qui nous rapproche de lui. Cherchez-le avec un cœur simple. Le Seigneur n'est pas compliqué. Le Seigneur n'est pas compliqué. Et si vous avez besoin de vous mentir à vous pour arriver au Seigneur, alors vous n'êtes pas sur le bon chemin. Le Seigneur demande tout simplement à ce que nous puissions nous laisser escruter. que notre cœur soit libre, que notre cœur soit disposé à sa présence. Croire en Dieu n'est pas si compliqué. C'est accepter de faire confiance en quelqu'un qui nous aime et en quelqu'un en qui nous voulons placer notre amour. Mesdames, j'espère que c'est arrivé pour vous. Mais quand vous avez choisi votre mari, quand vous avez choisi que ce mari qui était le vôtre serait le bon pour toute votre vie, vous n'avez pas mis votre main dans un être ignoble. Bon, peut-être que vous l'avez découvert après, mais l'espérance que vous aviez, c'était de mettre votre vie dans les mains d'un être noble, d'un être au cœur pur, d'un être qui pourrait vous apporter la joie et le bonheur. Vous n'avez pas mis, si vous saviez que cet homme était violent, vous n'auriez pas mis votre confiance en lui. Mais voilà, c'est la même chose avec Dieu. Nous mettons notre confiance en quelqu'un qui mérite notre confiance. Voilà, le Seigneur nous invite à ne pas faire compliqué, à faire ça simple. C'est Dieu qui connaît notre cœur. C'est Dieu qui connaît notre avenir. C'est Dieu qui nous connaît sur le bout de nos doigts. Oui, parce que lui n'en a pas. Arrive à nous faire confiance. Arrive à s'engager envers nous, à nous envoyer son Fils. Alors, pourquoi encore hésiter? Pourquoi encore hésiter à faire confiance au Seigneur? Et faites attention. Le Seigneur n'est pas une machine distributrice de grâce. Oui, oui, je sais, peut-être en Afrique c'est moins évident. Mais ici, au Canada, il y a ces machines distributrices de cola. Vous mettez un dollar, vous appuyez sur le bouton et vous attendez que tombe un cola. Vous prenez le cola et vous le dégustez. Le Seigneur dit dans la sagesse, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Pour ceux qui disent, eh bien, voilà, j'ai besoin de telle chose et si je ne l'ai pas, eh bien, ça veut dire que tu n'existes pas. Ça, ce n'est pas être dans l'amour, émettre mes besoins, émettre mon désir et après ça, faire confiance. Faire confiance. Faire confiance. Simplement ne pas s'en faire. C'est exactement cela, avoir la foi grosse comme une montagne. Arriver avec l'expérience à pouvoir dire, le Seigneur, fais pour moi ce qui est nécessaire. Fais pour moi ce qui est bon, ce qui est juste. Et je lui ferai confiance. Parfois, on est un peu pressé et on ne fait pas confiance à Dieu. Parfois, on fait des erreurs et en les corrigeant, eh bien, on trouve une solution qui était bien meilleure que la première. Faire confiance à Dieu, c'est accepter que même par des détours, Dieu arrive à nous donner ce qui nous est nécessaire. Oui, nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Parce que si nous portons sur notre dos toute la misère du monde, alors nous ne pourrons survivre. Mais faites confiance à Dieu. Car même dans le malheur, même dans les épreuves, il apporte la preuve de sa présence, la preuve que nous sommes une merveille à ses yeux. Et que nous valons la peine qu'il puisse se déranger, qu'il puisse venir proche de nous. Oui, aujourd'hui, j'ai fait confiance à Dieu. Oui, aujourd'hui, j'ai fait confiance à Dieu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Et c'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer et parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. A cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Bénie soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles. Il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père Très-Bon, ce pain et ce vin, ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain et te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il prit aussi une coupe de vin. Il te rendit grâce et donna la coupe à ses amis en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père. Et tout rempli de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué, sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué, sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué, sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit-Saint, le corps et le sang du Christ, que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donnée à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François et à notre évêque Luc et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les Saints du Ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Une marque de confiance ou quelque chose qui nous invite à faire confiance au Père, c'est cette prière que Jésus nous a prise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis, règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de paroles et je serai guéri. dans nos réunions, um, qui enlève le péché du monde. Bonne nuit, merci. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de tout ce que vous faites. Et bien sûr, nous aurons à nous préparer pour le temps de l'Avent bientôt. Je vous souhaite de pouvoir trouver ce chemin qui vous mène jusqu'au Seigneur. Et si vous l'avez trouvé, réjouissez-vous et proclamez sa gloire. Vous savez qu'il existe et vous savez qu'il accomplit des merveilles aujourd'hui et maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501